Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch sur Fortnite saison 3 chapitre 3 qui va vous permettre d'exprimer en illimité très facilement et très rapidement. Alors, avant de vous présenter ce glitch, je vous demanderai juste de vous connecter une à deux fois par jour sur la map classique sans les vols que vous voyez à l'écran. Le code sera en description, en commentaire épinglé bien entendu. Il faudrait que vous vous connectiez tous les jours sur cette map pour qu'on puisse débloquer l'XP sur cette map et qu'on vous propose de meilleurs glitchs d'XP genre qui vont vous rapporter 5, 10, 15 levels par glitch. Donc n'hésitez pas à nous aider à débloquer l'XP sur cette map en vous connectant une à deux fois par jour, tous les jours. Et le code sera en description, en commentaire épinglé. Alors, le code du glitch que je vais vous présenter aujourd'hui dans cette vidéo, c'est le 6582-21968706. Voilà, vous entrez ce code, le code sera en description, en commentaire épinglé bien entendu. Alors, lancez la map en privé, pas en public comme je viens de faire, lancez-la en privé pour être sûr de ne pas être dérangé par les autres joueurs. Et pendant que la map se lance, vous pouvez aller dans la boutique de Fortnite et soutenir le code créateur SCM en minuscule ou en majuscule, peu importe. Merci à tous ceux qui le mettent, ce n'est pas obligatoire, mais ça soutient à fond la chaîne. Par la même occasion, vous pouvez liker, partager et vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et mettre un petit commentaire pour le soutien. Donc merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Donc là, quand vous êtes dans la map, vous appuyez sur option, vous allez dans menu lancer le jeu. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est attendre 10 minutes. Donc moi, je vais attendre 10 minutes dans la map pour gagner plus d'XP. Vous n'êtes pas obligé d'attendre les 10 minutes, mais si vous attendez 10 minutes dans la map avant de faire les glitchs d'XP que je vais vous présenter, vous gagnerez sûrement beaucoup plus d'XP. Donc voilà, c'est à vous de voir, soit vous attendez 10 minutes ou soit vous faites directement l'XP. Donc moi, je vais attendre l'XP, les 10 minutes et je vous reprends juste après. Ok, donc là, je viens d'attendre 10 minutes. Donc c'est parti, je vais vous montrer le glitch. Alors, il va falloir aller à côté du code créateur juste ici. Vous allez dans le coin, vous allez calculer une, deux, trois, quatre cases. À la cinquième case, vous allez construire deux rampes. Une, deux rampes. Ensuite, un plat. Ensuite, deux rampes sur la droite. Une, deux rampes. Un plat. Ensuite, vous construisez un escalier sur la gauche, sur le plat, comme j'ai fait. Ensuite, vous faites trois rampes. Voilà, en fait, vous faites un plat. Ensuite, sur le plat, vous mettez trois rampes. Un, deux, trois rampes. Ensuite, quatre plats. Un, deux, trois, quatre plats. Puis ensuite, un plat sur la gauche. Ici, vous allez faire une rampe, un plat. Ensuite, sur le plat, vous allez construire deux rampes sur la droite. Un, deux, deux rampes. Ensuite, un plat, une rampe, un plat. C'est un peu compliqué l'architecture, mais voilà. Je pense qu'il y avait plus simple, ça se tombe. Mais voilà, le mec qui m'a présenté le glitch a fait un peu compliqué. Donc ici, vous avez un bouton ici, un bouton ici, un bouton là, un bouton là. Et un bouton là. Vous allez interagir avec le premier bouton qui est ici. Donc voilà, le coin inférieur gauche. Vous interagissez avec. Déjà, ça me donne 15 000 points. Ensuite, vous interagissez avec le deuxième. Ça me donne 16 000. Ensuite, ici, le troisième. Ok, 13 000 de plus. 10 000. Plus 10 000. Plus 20 000. 20 000. On est déjà à plus ou moins 60 000 XP. Ok. Donc ensuite, vous montez en haut. Ici, vous avez plusieurs boutons. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 boutons. Ce que vous faites, c'est que vous mettez un mur. Un mur. Un mur. Un plat. Un mur. Un mur. Un mur. Et ensuite, vous mettez comme ça. Et vous interagissez avec tous les boutons. Tac, 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 tac. Ok, 20, 30, 40. 54, 60. Non ? 54. Ok. Donc là, on est déjà à 100 000. 100... 120 000 XP. On a gagné 120 000 XP en un seul glitch. Alors, ce n'est pas tout. On va pouvoir peut-être appuyer sur le bouton ici. On va d'abord faire une petite porte ici. Voilà, une petite entrée. On va aller en bas près de la cabine téléphonique. Vous avez un bouton XP Shop. Vous allez interagir avec ce bouton. Voilà. Vous interagissez avec le bouton. Vous arrivez ici. Là, vous allez pouvoir appuyer sur un bouton qui vous donne des XP à chaque fois que vous appuyez dessus. Voilà. Vous regardez. Vous spamez le bouton carré pour gagner plus d'XP. Quand vous allez détruire ça, ça va vous donner des XP. Les 3. Ensuite, quand vous mettez ici, quand vous tuez l'adversaire, ça vous donne de l'XP. Donc 49. Vous mettez un élastique sur votre touche tirée. Et comme ça, ça vous fait gagner de l'XP en illimité. Ici, vous avez un ressort, un rebond que vous pouvez aussi gagner des XP en illimité. Donc, vous mettez une rampe. Ensuite, vous intervertissez la rampe. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous allez sur le jump. Et vous appuyez sur votre pad pour que ça fasse une course automatique et que vous gagnez des XP en illimité. Vous pouvez voir qu'en haut à droite, je suis en train de gagner des XP. Toutes les secondes, je gagne plus ou moins 15 XP. C'est plutôt pas mal. OK ? Et ici, il y a un autre bouton que quand vous allez interagir avec, ça prend plus ou moins 10 secondes pour interagir avec. Non, en plus, ça prend plus ou moins 15, 20, voire 30 secondes pour interagir avec. Mais vous allez pouvoir gagner des XP aussi. Donc, celui-là, vous pouvez l'actionner que après les 10 minutes d'attente. Donc, voilà, on va l'actionner tranquillement. Hop ! Et là, ça va me donner des XP. Donc, j'ai gagné 3000 XP. Bien entendu, vous pouvez gagner beaucoup plus d'XP que moi. C'est parce que moi, là, je glitch beaucoup avec ce compte-là. Je n'ai pas pris un compte secondaire pour une fois pour vous présenter le glitch. Donc, je ne sais pas le potentiel du glitch. Mais à mon avis, c'est un des meilleurs glitchs qui peut vous rapporter 20 niveaux. Si vous glitchez pas et que vous n'êtes pas en limite d'XP, vous pouvez gagner facilement 4 niveaux avec ce glitch. 4 niveaux. Là, moi, j'ai gagné un niveau. Allez peut-être voir presque 2 niveaux. Donc là, je réinteragis avec les boutons. Ça ne marche pas. Donc, j'ai gagné plus ou moins 1 niveau et demi, 2 niveaux avec ce glitch. Donc, quand vous avez terminé le glitch, ce que vous faites, c'est que vous arrêtez le jeu et vous relancez le jeu en illimité pour gagner des XP en illimité. Ou alors, vous utilisez la technique secrète qui est en description, en commentaire épinglé qui vous permettra de gagner 5 fois plus d'XP avec les glitchs fortes. Donc, si vous ne connaissez pas la technique, allez voir en description, en commentaire épinglé. La vidéo sera. Alors, il faut savoir que là, j'ai gagné peut-être 1 niveau et demi, 2 niveaux. Donc, si je fais x5, avec la technique secrète, je gagnerais facilement 5 niveaux, peut-être voir 8 niveaux. Et si vous avez gagné 4 niveaux ici, même 10 niveaux, ça fait 5 à 10 niveaux, j'aurais gagné en utilisant la technique secrète. Et si vous avez gagné genre 4 niveaux avec ce glitch, là, vous gagnerez avec la technique secrète, vous pourrez prendre genre 20 niveaux d'un coup. Si vous utilisez la technique secrète. Ou alors, vous relancez la partie en illimité pour gagner des XP en illimité. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. N'oubliez pas mon petit code créateur SCM dans la boutique de Fortnite qui s'efface toutes les 2 semaines. Donc, n'hésitez pas à l'actualiser. Et je pense que, ben voilà, je vous ai tout dit. C'était SoiCoolMec et ciao ! Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501